... On est d'où ? De Dakarque. De Dakarque, c'est où ça ? Dans le nord de la France. Dans le Grand Nord ? Oui. Très très Grand Nord ? Oui, en fait exactement, de Bergue. De Bergue ? Mais c'est pas où il y a eu ce film là ? Tout à fait, bienvenue chez le Sidi. Donc 75 km au nord de l'île. Si ça fait des gens avoir un point de repère. Et je peux vous demander comment se fait-il que vous soyez venu à TV2Vie ? Quelles sont les raisons qui vous ont amené ? Comment vous avez connu ? En fait, moi j'ai connu, j'en ai parlé à Martine, j'avais connu TV2Vie par Internet, YouTube. Et j'avais entendu des articles sur Chorako et tout. Et je suis un homme curieux et qui aime bien faire ses propres idées. Et en fait c'est venu comme ça. Et puis après, comme j'ai un ami dans l'un, j'en ai parlé, qui avait déjà eu l'occasion de se rapprocher de Chorako, TV2Vie. Et comme on est en vacances chez lui, on a profité pour faire une visite ensemble. Ah d'accord. Et Martine, tu as suivi ton mari ? Exactement. Si j'ai bien compris, il n'y a pas très longtemps que vous êtes tous les deux retraités. C'est bien ça ? Exactement. Non, depuis le 1er juillet de cette année pour moi. Ah oui ? Et moi le 1er juillet, un an. L'année passée. Ah d'accord. Et toi Philippe, tu faisais quoi comme travail avant d'être retraité ? J'étais cuisinier pâtissier pour les personnes âgées. Ah, et Martine ? Chauffeur de bus à Dunkerque. Oh mais tu n'as pas les gros bras pourtant. Non mais ça va. 38 ans. D'accord, d'accord. Et bien c'est bien. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'on a pu échanger avant le début de l'émission, vous m'avez parlé que l'un et l'autre, vous avez fait une rencontre particulière avec Jésus. Oui. Et j'aimerais, bon vous vous connaissez, mais peut-être que ceux qui nous regardent ne connaissent pas exactement ce que c'est qu'une nouvelle naissance. J'aimerais qu'on prenne un passage qui se trouve dans la Bible et qui se trouve à Jean 3. Donc vous voyez la Bible, Jean 3. Je vais vous le lire si vous voulez. Vous me direz si ça correspond à ce que vous avez vécu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu naît avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffre où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et la réponse de Nicodème, qui était pourtant un docteur de la loi, donc quelqu'un qui enseignait même le peuple, Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. On va en rester là. D'accord ? Et j'aimerais que, Philippe, tu me dises comment tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui s'est produit de particulier dans ta vie pour qu'un jour tu puisses naître de nouveau. Et m'expliquer à moi comme si je ne connaissais pas comment ça peut se faire ? Qu'est-ce qui s'est produit de particulier dans ta vie ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Il y a eu des transformations ? Tout à fait. Oui. J'aimerais que tu me racontes ça. Donc, je suis né dans le nord de la France. Et puis, comme la tradition française, plus ou moins d'origine catholique, après, avec la vie, l'adolescence, en fait, je me suis révolté et je ne croyais plus du tout en Dieu. Et je suis venu athée par différentes circonstances de la vie qui m'ont fait que j'étais quelqu'un de révolté, de rejeté, de rebelle, qui était anarchiste, ni Dieu ni maître. Et là, j'ai construit une maison sur le sable, comme vous pourrez comprendre après un petit peu. Et puis, je suis passé par un divorce et en les années 83-84, dans un parc, je sentais mon berger allemand. Et là, un homme, il est venu de la part de Dieu pour m'annoncer l'évangile. Et ça m'a fait rigoler. Mais à l'époque, je croyais même que c'était un homosexuel qui venait me draguer au nom de Dieu. Et j'ai rejeté ses idées. J'ai rejeté ses idées. Mais par contre, comme j'étais un homme respectueux, j'ai partagé avec lui. Lui, s'il me témoignait de l'évangile. Et moi, je voulais témoigner que Dieu n'existait pas, avec mes arguments. Et puis, il m'avait offert un Nouveau Testament. Et donc, j'avais dit à l'époque, je le prends comme un cadeau, mais je ne le lirai jamais. Et donc, sur une étagère, j'avais mis entre mes livres d'astrologie et de sorcellerie, parce que j'étais très attiré par certaines choses occultes. Et les chemins se sont séparés. Donc, deux ans se sont écoulés. Et un jour, un ami boulanger, il a fait une hémorragie interne. Et son épouse, Brigitte, m'a téléphoné. Elle m'a dit, Dominique, il est en train de mourir. Et va à l'hôpital, le voir. Donc, je suis allé courir à l'hôpital, le voir. Et là, j'ai dit, moi-même, lui qui est bon comme le pain, lui devrait vivre. Et moi, je devrais mourir à sa place. Et j'ai dit, écoute, Dominique, je vais me racheter une conduite, je vais me reprendre en main et me reconstruire une santé et une vie. Et là, je suis sorti, j'ai fait tomber vraiment dans la bringue. Et en fait, je n'ai pas tenu ma parole. Et quand je suis retourné à l'hôpital, en fait, il m'a dit comme ça, tu as les instincts du mal en toi. Mais Dominique était dans le coma. Donc, je ne savais pas à qui il me parlait. Je ne comprenais rien du tout. Ce n'était pas lui. Je sais que ce n'était pas lui qui parlait, parce que ce n'était pas un homme qui jugeait. Mais je ne croyais pas en Dieu. Donc, j'étais loin d'imaginer Dieu. Mais j'ai commencé à pleurer. Et après, par l'avenir, j'ai compris que c'était des larmes de repentance. Tu pleurais pendant 72 heures des larmes de repentance. Donc, c'était le 11 août 86. Je suis rentré à l'appartement. J'habitais au quatrième étage. Et là, j'ai vu mes amis, ma famille, mon garçon, mes collègues mourir. Et la mort m'environnait. Les ténèbres étaient dans l'appartement. Et je sentis une force qui voulait me pousser du quatrième étage pour me suicider. Et là, j'ai crié, non pas à Dieu, parce que je ne croyais pas encore à Dieu, mais j'ai crié vraiment. Et j'ai dit, qui tu es, je ne te connais pas. Je peux lutter contre des forces négatives. Je peux lutter contre un homme et une femme, mais pas contre des forces négatives. Et là, un grand vent a tout soufflé, mon appartement. Et tout esprit de mort est reparti. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais fait de cauchemar. Le 12 août 86, pendant mon café avant d'aller au travail, mon bras s'est tendu tout seul sur le Nouveau Testament, que j'avais eu deux ans auparavant. Il est revenu sur la table. Et ça s'est ouvert tout seul devant moi. Et j'ai eu le verset, en fait, qui disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et je suis parti au travail, toujours en pleurant. Et j'avais toujours dans mon... Enfin, à l'époque, je ne connaissais pas que c'était mon esprit, je ne savais pas que j'avais un esprit dans ma conscience. Disons, je suis la direction, je suis la direction, je suis la direction. Le 13 août 86, donc le lendemain, j'ai ouvert de moi-même. Je suis tombé sur le Notre Père. Et le Notre Père tournait toujours en boucle dans ma tête, quoi, en fait. Et j'entendais toujours cette prière du Notre Père que je serais incapable de raconter par cœur maintenant, alors qu'elle a tourné en boucle au moins pendant 8 heures. Et là, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. J'ai rencontré, donc, à l'époque, c'est un copain qui m'a né à mes pratiques, mais à l'époque, un copain, deux ans par avant, je lui ai raconté ce qui se passait dans ma vie. Et il m'a dit, c'est vraiment Dieu qui t'interpelle, n'endurcie pas ton cœur avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et il m'a dit, il prie. Et j'ai dit, oui, mais moi, je ne sais pas prier. Il m'a dit, tu prie, c'est parler radieux comme tu me parles. Il dit, viens à la maison, je t'invite, on va discuter, on va partager ensemble. Donc, je suis allé chez lui, donc, le 16 août 86. Et le soir, il m'a dit, reste dormir. Demain matin, quand tu pars au boulot, tu claques la porte. On a discuté. Je me suis couché. Je me suis allongé. J'ai mis les mains sur ma poitrine. Et je me rappelle qu'on a quand même l'image de ce qu'on nous a pu inculquer quand on était gosses. Je voyais, en fait, quatre chandeliers autour de moi. Il ne manquait plus que le chapelet autour de mes mains. Et j'ai dit, qui te tu es, je te donne ma vie. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, et en fait, je croyais vraiment un Dieu qui allait me tuer. J'étais étonné d'être vivant. Et je suis parti au boulot. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Et à 10 heures du matin, donc le 17 août 86, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et là, Dieu m'a dit, cette semaine, je me suis réveillé dans ta vie. Tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de te droguer, tu arrêtes de voler et tu vas à l'église. C'est-à-dire retrouver des frères et des sorts en Christ. Et depuis ce temps-là, j'ai pu se fumer, j'ai pu se droguer, j'ai pu se me voler. Et 15 jours après, je rejoignais une assemblée pour pouvoir reconnaître la Bible, parce que je ne connaissais pas du tout la Bible, je ne savais pas du tout ce que c'est la prière. Et c'était le commencement de mon cheminement avec le Seigneur qui ne m'a jamais déçu. Merci Seigneur pour son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Mais tu ne m'as pas quand même raconté aussi qu'il y a quand même eu des épisodes dans ta vie chrétienne. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a donc de 1986 jusqu'en 2003, j'ai eu l'opportunité de, par contre, de la première, donc, différentes assemblées, qui étaient très formateurs. Mais, comment je vais dire, si au début j'avais vraiment des révélations, vraiment de la part de Dieu, il y a un moment, il y a toujours un moment, l'homme qui s'est un petit peu interféré. Et il y a un moment, je me suis essoufflé, je me suis fatigué spirituellement. Et il y a un moment, j'ai lâché prise. Donc, en 2003, je suis allé voir les responsables d'église avec qui je travaillais en Belgique. Et j'ai dit, voilà, maintenant, c'est fini, je m'en vais. Et donc, par des prépéties, je suis retourné dans le monde où Jésus n'était plus le centre de ma vie. Je l'avais encore une fois parce que je ne pouvais pas oublier ce que Dieu avait fait dans ma vie. C'est impossible d'oublier qu'on a un attouchement de Dieu, une relation de Dieu, c'est juste impossible de l'oublier. Et pendant dix ans, j'ai fonctionné comme ça, vraiment qu'un cas. Et Dieu, encore là, m'a rattrapé, il m'a manifesté son amour, et il m'a rattrapé. Et là, Dieu m'a révélé vraiment son cœur de père. En fait, j'ai vécu vraiment la parabole de l'enfant prodigue. Oui, d'accord. Et comment ça a pu se faire ? Parce que, bon, si tu es resté dix ans éloigné, comment on peut, d'un seul coup, revenir ? Comment tu as pu croire même que Dieu, à la limite, allait t'accepter ? Tu peux m'expliquer quel était ce sentiment ? Quel était... Oui, parce que c'est déjà au début de mon rejet de Dieu et de l'Église du corps de Christ, il y avait des gens, des gens qui m'avaient dit que j'avais perdu mon salut. Et chaque fois, le Saint-Esprit attestait que je n'avais pas perdu mon salut. Mais j'aurais certainement une récompense autre. Parce que je passerais devant le tribunal de Christ, comme il est écrit, mais mon salut est sauvé par la grâce, non pas par mes âmes. Et des fois, il y avait comme un poste, des petits cailloux, des petites pièces. Dieu me rappelait toujours qu'il était vivant. Mais je ne me sentais pas prêt. Et l'erreur que j'ai pas tue, j'ai dit, Seigneur, un jour, tu as pu retendre mon bras. Parce que j'ai tout jeté les livres, tous les cédés chrétiens, j'avais gardé que ma Bible. J'ai toujours dit, Seigneur, un jour, tu es capable que mon bras revienne vers ta parole. Mais c'est comme si je me faisais comprendre. Il n'y allait pas faire un copier-couler. Il y avait aussi un moment cheminement. J'avais l'ami qui me téléphonait régulièrement. Il ne m'embêtait pas. On ne parlait pas toujours de choses de Dieu, les choses à vie. Je sais aussi que des fois, je sentais qu'on priait pour moi. Le Seigneur a mis des chrétiens sur ma route. J'ai retrouvé des choses dans ma boîte aux lettres. Et un jour, je me suis abandonné. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire. Donc Dieu m'a parlé au travers d'un psaume. Et tout est reparti dans ce moment. Et le psaume, c'était lequel ? Je me souviens, il devait être le 53. Ah bah écoute, le nous, c'est ce psaume. Non, c'est le 57, pardon. Donc pour toi, il n'y a aucun problème. Si même quelqu'un a été rétrograde, Dieu l'accepte sans souci. Tout à fait. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Il est le péché, mais il aime le pécheur. Maintenant, c'est sûr qu'on récolte toujours dans la vie ce qu'on sème. Mais Dieu m'a montré qu'il allait tout faire concourir à mon bien. Et là où je suis sur la malédiction, j'ai le transformé en bénédiction. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. C'est un père compatissant. Et bon, moi j'ai un garçon maintenant qui a 36 ans. Et donc je compare toujours les lois naturelles avec les lois spirituelles. Je veux dire, mon garçon aurait pu faire la pire des bêtises. Il revenait vers moi. Mon cœur de père est là. Et avec Dieu, c'est exactement pareil. Dieu est esprit. Et c'est aussi un père. Et j'ai touché. Donc en fait, voilà le somme que le Seigneur m'a donné. Et ça m'a vraiment parlé. Lorsqu'il se révisua dans la carverne, poursuivi par Saül. Donc moi, j'étais quelqu'un qui était tourmenté et poursuivi par l'ennemi. « Aie pitié de moi, Dieu. Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme, cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur ne se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour moudant la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, mon Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je fais retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon lit, Emma. Je réveillerai, Laura. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Donc, en fait, Dieu m'a vraiment sorti de couper des liens de la mort. Il m'a sorti vraiment de fidélité et vraiment, Dieu m'a montré sa bonté, sa fidélité. Et je faisais un peu de guitare. D'un seul coup, j'ai sorti ma guitare parce que j'étais interpellé de refaire tenter mes instruments et j'ai vraiment loué le Seigneur. Et là, j'ai marché de victoire en victoire et Dieu a vraiment montré son amour. Il m'a encouragé. Et tu m'as dit aussi que ça avait apporté un changement dans ta vie spirituelle. C'est qu'à un certain moment, tu étais un peu légaliste. Tout à fait. Et que le fait d'être revenu à Dieu, c'est comme si tu avais presque vu Dieu d'une manière différente. Tout à fait. Parce qu'en fait, au début, quand j'étais touché par l'amour de Dieu, le 17 août de 86, j'étais touché vraiment par l'amour de Dieu. Et j'avais un zèle pour Dieu. J'avais vraiment le feu du premier amour, le feu des âmes. J'avais une compassion. Et vraiment, il y a une chasse qui se passait. Mais le fait de faire partie d'Assemblée, en fait, petit à petit, l'homme a mis un couvert sur moi. Et il voyait vraiment qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. Ils ont commencé à avoir une forme de contrôle sans le vouloir. J'ai aussi ma responsabilité. Mais disons, je n'avais pas la connaissance biblique, je n'avais pas la maturité. Et je me laissais influencer quand même par les hommes. Même si Dieu me parlait, je rentrais sur une forme de soumission. Parce qu'on disait, vous êtes soumis aux hommes et un petit peu à la fois. En fait, je suis rentré dans le zèle. Donc, je suis mis un peu légaliste, un esprit religieux. Et j'ai perdu la notion que vraiment Dieu est un père. Et en fait, ma rébellion de 10 ans a permis de rencontrer que Dieu m'aimait non pas pour ce que je faisais, mais simplement pour ce que je suis. Et depuis, j'ai toujours été dans le repos de Dieu parce que je sais que je ne suis pas indispensable. Si Dieu veut m'utiliser, gloire à Dieu. Si Dieu ne veut pas m'utiliser, encore gloire à Dieu. Simplement parce que je sais que Dieu est un père d'amour et que j'étais conçu de toute éternité, bien avant, biologiquement, et que Dieu a une destinée merveilleuse pour ma vie. C'est très beau tout ça, Philippe. Et maintenant, tu es bien accroché. Bien accroché, retraité. Et puis bon, Dieu m'a donné une épouse qui met beaucoup, qui met beaucoup. Toutes les nordistes sont comme ça. Et toi, Martine, raconte-nous un peu ta vie, ta vie avec Dieu surtout. Je ne cherchais pas Dieu du tout. Oui. Mais en fait, il s'est révélé à moi en 2007. Oui. Pendant 15 jours, il me parlait, il me disait, va à l'église. J'avais toujours ça en tête, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Tellement fort. Et puis ça, il fallait que je réagisse. Donc oui, mais quelle église. Donc j'ai pensé à aller à une église évangélique là où mes parents se trouvaient. Depuis peu d'années en fait. Oui. Et je ne savais pas qu'ils étaient évangélistes. Ils s'en étaient cachés. Ah oui. Donc ils ne voulaient pas me le révéler peut-être pour me préserver parce que mon ex-mari, en fait, il n'aurait pas accepté du tout. J'y allais. Donc j'y suis allée. Puis là, vraiment, j'étais touchée tout de suite par l'amour de Dieu. J'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai senti que Dieu était vivant. Je n'ai pas douté du tout. Je savais que c'était un Dieu vivant. Je savais qu'il y avait Jésus qui était mort sur la croix. J'y suis sentie très bien. Et puis, il m'a fallu un peu de temps pour avoir le baptême du Saint-Esprit et puis le parler en langue. En fait, ça, je l'ai reçu en 2011 au cours d'un parcours alpha. Ah, d'accord. Un parcours alpha que tu avais fait au sein d'une église évangélique. C'est cela, oui. On se retrouve à Tablé avec des chrétiens, des non-chrétiens. Le but est aussi à Tablé des gens à l'évangélis. Au sein d'un repas. Un repas. Et là, après le repas, nous avons tous prié. Et puis là, j'ai commencé, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Je sentais que quelque chose se passait en moi. Mais c'était très, 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 très fort. Et puis, j'ai commencé à pleurer, mais pleurer. Et à parler en langue, je ne savais plus m'arrêter. Alors, on était tous ensemble des chrétiens, se tenaient par la main. Donc, mes frères et sœurs ont pu voir le changement qui s'est passé en moi à ce moment-là. Et là, j'ai vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai vraiment reçu Dieu en moi. Et puis, depuis 200 ans-là, je marche avec Dieu. Donc, plus à partir du moment le moment où tu as accepté Jésus-Christ, l'Évangile, et le moment où Dieu a posé sa main d'une manière surnaturelle. Enfin, les deux sont surnaturelles, mais plus voyantes. Oui, j'ai ressenti une grande paix et puis, j'avais une force en moi. Ah oui ? Ah oui. J'ai vraiment vu et senti la différence. Ah oui ? Ça t'a amené quoi de particulier ? Plus forte. Plus forte ? Mais plus forte dans quel sens ? Et pourquoi ? Plus forte dans le sens... Je n'avais plus peur de rien. Je savais que le Seigneur était avec moi. Oui, d'accord. Donc, j'allais plus à l'avant et puis, voilà. Ah, d'accord. Donc, tu ne regrettes pas ? Non, du tout. Non, c'était grandieux parce que je ne le cherchais pas mais lui, il me cherchait. Oui, tout à fait. Je savais que j'allais venir à lui. Voilà. Et tes parents, comment ils ont réagi ? Ils étaient heureux. Parce qu'à la limite, pourquoi ils n'en parlaient pas ? Tu crois que c'était vraiment à cause de ton ex-conjoint ? Oui, c'est ce que maman m'a dit. Parce que lui, il était vraiment bloqué sur tout ce qui était religieux. Exactement. Disons que pour lui, évangéliste, évangéliste, c'était une secte. Ah, c'était une secte. Ah oui, d'accord. Il n'aurait jamais permis que j'y allais. Ah oui, d'accord. Oui, il ne pouvait pas admettre ça. Bien sûr. Parce que lui, il était certainement d'origine catholique. C'est cela, oui. Pas pratique, pas catholique comme on a pu être dans l'enfance avec la communauté. Oui, comme il aurait pu être musulman ou autre. Ah oui, bouddhiste ou autre. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Et alors, le fait d'être ensemble, hommes et femmes chrétiens, ça... Ah, ça renforce à ça. Ça renforce, oui. Ah oui, ah oui. Il me semble avoir compris que vous aviez quand même un appel particulier sur vos vies. Oui. Il me semble, il me semblait. Bon, Philippe, bon, on a déjà bien discuté souvent ensemble. Je sais que, bon, au niveau prophétique et pour secouer un peu les gens, je crois que Dieu lui a donné un don. Oui, Et toi, donc, qu'est-ce que tu as... Moi aussi, j'ai appris dans la prophétie, ça m'a encore été confirmé tout à l'heure. Ah oui. Et puis, j'avais eu un songe d'être une sentinelle. D'être une sentinelle et ça correspond exactement à ce qui a été dit. tout à l'heure. Ah, tout à fait. Comme quoi que Dieu parle encore toujours alors. Tout à fait. Donc, il est le même comme dit la Bible hier, aujourd'hui, éternellement. Exactement. Ah oui, d'accord, d'accord. Et alors, comment vous expliqueriez-vous ce que Jésus disait à Nicodème ? Vous avez donc compris ce que c'est vraiment que la nouvelle naissance ? Oui. Vous l'avez compris ? Comme chaque naissance... En laissé, en laissant. Voilà, exactement. Et en fait, comme chaque naissance charnelle et personnelle, chaque naissance spirituelle est personnelle. Et moi, des fois, au début, c'était difficile parce que je me disais Philippe, tu as un témoignage puissant. Et moi, c'était au-là du témoignage. Moi, ce qui était important, c'est la puissance de l'Évangile, la puissance de l'amour de Dieu manifestée à la croix de Jésus-Christ. Et j'ai dit, il ne faut pas regarder à mon témoignage, il faut regarder à l'œuvre de la croix, et à la puissance de l'Évangile qui passe à travers de l'amour. Le témoignage de Martin, il est complémentaire romain, il est différent. Et j'ai déjà l'occasion de beaucoup de partager avec des frères et des sœurs. Les gens nés d'en haut, qui ont la révélation de Jésus-Christ, chaque fois, c'est des naissances différentes parce qu'elles viennent vraiment du cœur de Dieu. Parce que sinon, on est au niveau de l'âme. Et moi, j'ai compris. Je veux dire, quand j'ai discuté avec le copain dans le parc, on était au niveau de l'âme. Mais la foi a été déposée par une parole de Dieu qu'il a donnée. Ça fait sans cheminement. Et à un moment, il y a le travail du Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Et je me rappelle que le 17 août de 86, j'ai eu une paix qui surpasse toute la chance qui ne m'a jamais quitté. Je savais que Dieu m'aimait. Et tout le problème de Roger était parti. Et je vivais l'amour de Dieu. Parfaitement, mais je savais que Dieu m'aimait. Et donc, le salut était gratuit. Et après, il y a toute cette œuvre de sanctification, le salut de restauration et de consolation. Et comme on a appris, encore on a entendu cet après-midi, tant qu'on sera sur le chemin sur Terre, ce sera un travail sans fin que le Saint-Esprit fait au travers de nous. Mais je remercie le Seigneur pour Martine parce que, je veux dire, Dieu, au travers de Martine, m'aide aussi encore à progresser, à avoir des choses qui ne vont pas chez moi et à pouvoir travailler dans mon caractère pour marcher de progrès en progrès. Comme tu as dit, j'ai des fois un appel prophétique à peu rendre dedans. Et je sais que Martine est une pièce principale parce que Dieu va parler pour notre couple qui va me porter un équilibre dans notre destinée. On sera complémentaire, unis dans le même esprit et complémentaire. Et j'aimerais aussi que vous me parliez un peu de vos vies d'église parce que, si j'ai bien compris, de part et d'autre, vous avez... Bon, Philippe, c'est un peu compréhensible dans le sens où, à la limite, il y a quelques années maintenant que tu es revenu, Philippe. Mais Martine, si j'ai bien compris, tu as quitté ton assemblée. Bon, tu as quitté ton assemblée aussi parce que, bon, Philippe, n'y allait pas. Mais il me semble, déjà, ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, il me semble que, finalement, à la limite, à un moment, on ne peut pas dire que tu as lâché la main du Seigneur, mais d'un autre côté, bon, c'était quand même pas très... Enfin, je ne sais pas si c'est... Dans tout ce que tu faisais ensuite, c'était quand même vraiment le reflet de Dieu. Non. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce point à quitter, donc, la main de Dieu ? Parce que tu me dis toi-même que tu as eu une paix, bon, qui ne t'a jamais quittée, tu n'as plus eu de cauchemars, à la limite, tu as compris ce que Dieu voulait et néanmoins, à un certain moment, bah, écoute, tu as quand même demandé un peu comme tu disais dans le Fils Prodigue, donne-moi tout ce que je peux récupérer et je le récupère. Et quand on regarde bien le Fils Prodigue, à la limite, ça n'a jamais été un voleur, il n'a même pas dit que c'est un menteur, c'est simplement un gars qui a voulu absolument profiter de certaines choses. En fait, je pense que j'ai vraiment... J'étais fatigué, j'étais fatigué spirituellement, j'étais fatigué du corps de Christ et j'étais vraiment fatigué et j'ai attrapé une forme de rébellion, peut-être que comme quand j'étais plus jeune et j'ai besoin et aussi j'ai demandé au Seigneur un brisement et je sais avec le recul que c'est peut-être difficile à comprendre mais que ces 10 ans que j'appelle de désert voulu par moi, je ne vais pas dire que Dieu l'a voulu mais je sais que ça va porter un brisement. Je sais que ça va porter un brisement dans mon caractère et ça a marché à être davantage chaud mais ce que j'ai appris aussi maintenant, c'est que tout en respectant les ministères, les pasteurs enfin qu'importe tous les ministères je sais si Dieu dépose quelque chose sur le cœur de Martine et de moi je ne m'en aurais plus la vie d'un homme. Tu veux dire que ceux qui entre guillemets se nomment autorité pour toi tu peux passer outre ? Oui parce qu'avec le recul je sais qu'ils ont freiné certaines choses dans ma vie. Et tu peux nous donner quelques détails ? Ben mettons à un moment je voulais partir dans l'un quoi et j'étais vers le pasteur je dis voilà je pense qu'il y a un appel dans l'un pour ma vie et le pasteur m'a dit non c'est pas le temps pour toi et donc j'ai fait un peu du surplace pas du surplace spirituellement parce que j'aimais le Seigneur je le louais je fais partie de l'équipe du Branche je fais de l'évangélisation j'étais très actif mais toujours soumis à une forme d'autorité qui m'a un peu avec le force de temps qui m'a blessé après Dieu a permis j'ai eu dans une autre une autre assemblée donc très charismatique en Belgique et c'est pareil donc là je sentais encore le feu vert de Dieu pour partir dans l'un là encore donc j'avais même l'opportunité d'un travail et donc je me suis encore une fois confié à l'homme à l'autorité pastorale et on m'a dit non c'est pas le temps de Dieu et je crois qu'il y a eu une lassitude chaque fois comme ça où je me sentais pas marcher dans la liberté ou dans la destinée que Dieu avait véritablement pour moi je me sentais peut-être comme un jeu et je crois que c'est quelque chose qui m'a apporté une fatigue spirituelle un ras-le-bol général et je crois au lieu de doser et de savoir doser dire je vais vivre ma foi tout ça avec ma Bible et ma guitare et louer le Seigneur je crois qu'en fait je suis tombé un peu dans le piège de mes émotions et de tout balancer donc c'est à dire que même en vivant dans le monde je témoignais de l'évangile mais je disais n'imitez pas ma foi écoutez ce que je vous dis croyez-le mais ne vivez pas comme moi parce que je savais que Dieu était vivant je n'ai jamais renié Dieu en fait j'ai renié le Seigneur mais pas le Sauveur oui enfin à la limite tu ne voulais pas faire trop ça enfin tu ne la faisais plus parce que il y avait des raisons qui te disaient enfin tu avais trouvé des raisons pour ne plus la faire mais en réalité tu ne pouvais pas enlever ce qui avait été mis dans ton cœur c'est à dire que quand il disait le souffle de l'esprit bon si tu avais connu le souffle de l'esprit tu savais ce qu'il en était on ne peut pas l'oublier c'est impossible quand on a vécu la réélévation de Dieu de l'amour de Dieu l'amour du Père manifesté en Jésus Christ c'est impossible d'oublier c'est impossible et qu'est-ce que tu dirais justement à des personnes qui sont peut-être comme toi donc qui a les limites pour des raisons diverses et souvent malheureusement à cause de de certaines assemblées ou de certains dirigeants d'assemblées ou peut-être même un ensemble un ensemble de choses qu'est-ce que tu leur dirais à ses frères ses sœurs je les encouragerais déjà à se repentir parce que j'ai quand même demandé par Dieu je veux dire il faut quand même se repentir prendre conscience mais aussi avec la détermination de faire demi-tour c'est-à-dire pas jouer avec la grâce à Dieu il faut être déterminé c'est vrai Seigneur je suis tombé je te demande vraiment pardon maintenant aide-moi à me relever et je crois que le Seigneur veut le faire et moi le conseil que je donnerais c'est vraiment que le Seigneur de prier pour que le Seigneur conduise vers des frères et des sœurs qui soient à même de les accueillir et de les encourager moi je remercie le Seigneur parce qu'il m'a conduit j'étais dans la banlie lioise à Bondu et là j'étais accueilli par des frères et des sœurs ils m'ont pris dans les bras et j'étais content vraiment de me retrouver et je crois que ça c'est le point de base c'est de se sentir accueilli par des frères et des sœurs qui ne mettent pas un joug de culpabilité ou de condamnation mais qui retransmettent l'amour de Dieu ça c'est un point important mais j'ai eu l'opportunité en fait d'aller chez un frère qui était un ami et qui était venu pasteur donc ça peut être et il me semble que tu m'as dit enfin moi je me trompe mais il semblerait que depuis que tu es vraiment revenu à Jésus-Christ il y ait quelque chose de particulier qui s'est développé chez toi tu me parlais de dons de prophétie ou que tu recevais de plus en plus est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est ? Tout à fait donc au début de ma conversion Dieu me donnait des révélations et puis voilà à un moment j'étais avec des frères et des sœurs et qui avaient un appel prophétique et certainement ils avaient comme ils marquaient dans la parole sur l'apologie de la foi donc ils avaient plus peut-être de foi et d'autres fois plus pour la parole prophétique mais c'est très formateur et de temps en temps il y avait des clins d'œil de Dieu et depuis que je suis revenu vraiment le Seigneur m'a vraiment déposé des choses pour l'Église pour le corps de Christ en dix ans en fait j'ai vu l'Église se mourir et d'un seul coup je l'ai suscité en moi comme pour faire une brèche en fait une fois le Seigneur m'avait montré que j'étais comme un brise-glace en fait l'Église était figée et j'étais comme un brise-glace et en fait j'annonçais des paroles qui devaient briser la glace pour annoncer une nouvelle venue de Jésus-Christ je sais que Jésus-Christ est déjà venu il a été crucifié mais je pense que l'Église est morte et que Dieu lève actuellement une armée de prophètes pour aller à l'encontre de cette Église qui est en train de mourir et qu'est-ce que tu appelles une Église morte ? en fait c'est une Église qui fonctionne dans des règles précises dans leur programme mais qui ne sont plus à l'écoute du programme de Dieu c'est-à-dire tout est schématisé donc je rappelle ça une Église institutionnelle c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation et souvent maintenant on a sorti le pasteur et c'est un peu le curé du village et on oublie un peu les autres ministères on oublie les autres dons donc on ne voit plus celui qui préside on ne voit plus l'exhortation et en fait les gens un peu dans le piège que j'ai connu avant on rentre dans un système religieux on dit tiens c'est dimanche on va à l'Église on ne prend plus confiance des choses du pourquoi du comment alors que Dieu manifeste la vie oui d'accord et comme la prophétie mais ça se comment on sait qu'on a un don prophétique et comment il se révèle je veux dire je ne sais pas moi si tu reçois une prophétie pour moi pour Martine ou pour quelqu'un d'autre qu'est-ce que c'est explique-moi explique de manière à ce que ceux qui t'entendent le comprennent aussi d'accord donc comme dans sa parole il dit qu'il parle tant au dos du nôtre je veux dire dans l'ancienne alliance dans l'ancien testament en fait le prophète était le porte-parole de Dieu pour le peuple et le sacrificateur était le porte-parole du peuple pour Dieu et dans la nouvelle alliance ou depuis Jésus-Christ on a l'esprit de Jésus en nous Jésus est l'esprit de la prophétie et Paul dit bien qu'on peut tous prophétiser donc dans la prophétie je mets aussi la parole de sagesse la parole de connaissances qui sont des dons de puissance et qui font partie de l'exhortation et je veux dire des fois Dieu peut parler dans la nuit il m'a déjà réveillé et avoir un texte biblique et puis il y a un moment il y a la foi qui vient et je sais que c'est un moment opportun qu'il faut le donner et après en fait Dieu confirme parce que je suis comme un enfant j'essaie d'encourage-moi parce que j'ai tellement peur de dire une parole qui ne vient pas de Dieu et encourage-moi et je montre toujours des confirmations et ils te les donnent comment ? par des gens qui viennent me voir et qui me disent Philippe tu as bien ciblé merci Seigneur ou alors le pasteur parce que je travaille dans la soumission donc là où je suis actuellement en fait parce qu'il faut donner la parole au bon moment parce que des fois on peut la donner trop tôt on peut la donner trop tard ou bien on peut casser peut-être un moment de culte et donc j'aime bien travailler dans la soumission donc des fois ça peut être une parole pour une personne et des fois ça peut être une parole pour l'assemblée et après c'est pas moi qui la gère je dis Seigneur si tu la donnes je me soumets et je pense qu'un petit peu à la fois comme à différents endroits que je suis allé j'ai remarqué que Dieu m'a déjà parlé et en fait par soumission pas aux hommes mais soumission à Dieu pour une question de gestion et pour pas m'imposer ou me taxer de faux prophètes ou croire que je veux m'imposer je préfère travailler donc dans la transparence donc généralement j'ai pris une technique qui n'est pas spécialement scripturaire mais je mets sur papier et je la donnais à celui qui préside ou le pasteur après soit qu'il m'appelle soit qu'il a dit ou il dit ça me confirme certaines choses et si Tom n'avait pas le nom de prophétie comment il pourrait savoir que c'est parce que moi si je me souviens bien il est dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes tout à fait mais normalement comme on a tous l'esprit de prophétie pour moi je pense qu'on s'est dit publiquement il y aura toujours quelque part quelqu'un qui pourrait attester du Seigneur et comme moi parfois j'entends des prophéties je sais que dans mon esprit je ne dis rien mais des fois je la rejette parce que je tiens une partie de la chair c'est comme moi des fois on peut commencer par l'esprit et si on ne fait pas attention on peut après mettre ses émotions ses interprétations c'est parce que Paul il a dit en prophétisant en partie on connait en partie ce qui est important c'est pas ajouter arrêter en partie et ce qui est important si on a plusieurs à prophétiser on ajoute tous des départies après on arrive à ce moment-là dans une entièreté tu veux dire que s'il y a plusieurs qui viennent à prophétiser l'ensemble de ces prophéties va développer la pensée entière de Dieu je pense qu'on sera dans le même esprit et je pense que ça peut donner une direction et une assurance que ça vient bien de Dieu à ce moment-là l'homme qui est en place n'a plus d'excuses de dire Dieu ne m'a pas parlé parce que là ça sera des confirmations et est-ce que tu as déjà vu de tes propres yeux je veux dire des prophéties que tu as reçues se réaliser oui donc pour ce frère qui est ami maintenant abondu en 89 le Seigneur a permis que je sois un instrument pour sa conversion je me rappelle que j'avais dit tu verras un jour tu seras pasteur et lui il avait refusé parce que pour lui c'était quelque chose en 89 d'impossible je me rappelle je n'avais rien dit à son épouse pour pas qu'elle panique parce qu'elle avait peur d'être femme de pasteur et un jour si je me souviens bien je ne sais plus en 2007 2008 j'ai appris qu'en fait il avait été pasteur donc là j'ai eu la relation des fois comment dire il n'y a pas longtemps il y avait un jeûne des prières à l'Assemblée où on est dans le nord de la France à la petite sainte c'est Paul c'est Paul par exemple parce que j'ai du mal de connaître encore l'agent de Dakar et puis donc je suis allé voir le pasteur et en fait c'était bien sûr dans le sens de déchirer son coeur pas ses vêtements et il m'a dit c'est exactement ça ça confirme et donc il a pu apporter il y avait quelqu'un qui est venu avec l'onction de guérison Dieu m'a parlé que vraiment il y allait avoir l'onction de guérison je suis allé voir cet homme là je lui ai donné le passage et le fait une fois tu es rassuré une fois j'avais vu un homme de Dieu qui était fatigué et j'ai dit le Seigneur va te rafraîchir et vraiment et le soir il y avait qu'un rafraîchissement il m'a dit Philippe c'est ça donc ça en fait le fait d'avoir des encouragements ça grandit dans la foi comme une fois il y avait un homme de Dieu qui était passé le Seigneur m'a montré qu'il devait écrire un livre il m'a dit t'es la 20ème personne qui vient me témoigner il dit ça me confirme vraiment des choses c'est des petits détails c'est pas des grandes choses révolutionnaires mais je sais que des petites paroles comme ça exemple comme cet après-midi Martin et moi on a eu des paroles prophétiques qui confirment ce qu'on a sur le coeur et c'est toujours encourageant c'est difficile ça exhorte ça nous aide à aller de l'avant et qui vous a donné ces paroles ? Choura l'apôtre Choura il vous a dit quoi en gros ? Martin a confirmé pour la sentinelle donc tu as une folie à parler comme sentinelle donc ça le prend mieux à compter que moi et moi je sais que j'ai un appel comme Jean-Baptiste même si ça peut se surprendre je suis quelqu'un qui est amené à prêcher la repentance et puis vraiment à casser un peu les institutions et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure en fait c'est comme si j'annonçais la nouvelle venue de Jésus quoi parce que pour moi après mes 10 ans de commande des cas je vois qu'il y a beaucoup d'assemblées dans le nord de la France qui est en train de mourir qui n'y a plus de vie il n'y a plus de puissance il n'y a plus de conversion il n'y a plus de guérison il n'y a plus de délivrance il ne se passe plus rien et en fait quand je parle avec des pasteurs parce que j'ai eu l'occasion d'avoir partagé avec des pasteurs j'annonce vraiment certaines vérités parce qu'on ne parle plus du péché on ne parle plus de la justice de Dieu on ne parle plus de la sainteté de Dieu en fait on ne parle que d'un Dieu qui bénit et en fait il n'y a plus cette bonne crainte de l'éternel il n'y a plus la bonne crainte de Dieu il n'y a plus le respect en fait on ne prend plus Dieu au sérieux au nom de la grâce et c'est pour ça que je pense qu'on est un petit peu à la fin des temps et qu'on vit une forme de piété mais on n'a plus la force et en fait je parle beaucoup avec des pasteurs pour amener vraiment qu'il y a un repentant dans les dirigeants des assemblés et qui revise le voie selon Dieu en fait j'ai l'image un peu des assemblés comme l'église de la Odyssée Jésus est à l'extérieur et il a envie de rentrer moi c'est vraiment depuis 10 ans je suis donc apprécié 10 ans de désert je vois vraiment que l'église dans le nord de la France je ne connais pas les autres régions mais ça vient vraiment à l'église de la Odyssée dis moi on n'arrête pas de toujours parler Jésus revient Jésus revient qu'est-ce que tu en penses toi justement après un recul justement de 10 années hors de je ne dirais pas hors du coeur de Christ mais hors en tout cas de certaines assemblées qu'est-ce que tu en penses toi ? d'après mon jugement personnel j'ai l'impression qu'on vit l'apostasie de la foi et une fois j'étais en voiture donc avec Martine on portait faire des courses et à un moment j'ai dit c'est comme si on m'éclairait ce que c'était l'apostasie de la foi et en fait la foi elle vient de la parole de Dieu et le Seigneur m'a fait comprendre en fait qu'on rejetait sa parole on abandonnait sa parole et sa parole est la vérité en fait c'est qu'on met des demi-vérités mais demi-vérités c'est-à-dire demi-mensonge et le mensonge le père du mensonge c'est le diable donc au nom de Dieu on donne accès on donne accès à l'ennemi de nos âmes et on permet à l'ennemi de diriger donc pour moi on est vraiment dans une église qui n'a plus de foi c'est pour ça que je dis qu'on ne voit plus la puissance de Dieu on ne voit plus les guérisons on ne voit plus la délivrance on vit dans l'être qui tue on est dans un fonctionnement et on n'a plus l'esprit qui vivifie et pourtant la parole est vie mais enfin cet après-midi vous avez quand même vu certaines choses oui c'est très important alors qu'est-ce que vous en pensez justement qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez pu voir en plus bon vous avez des yeux neufs tout à fait alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé je sais pas si tu peux parler un peu Martine voilà parle de nous donc Martine que Jésus est bien vivant parce qu'on a pu voir des guérisons après-midi oui donc alléluia merci Seigneur oui d'accord et vraiment ça nous encourage et puis de voir toutes ces personnes l'après-midi qui priaient on a tous prié ensemble vraiment c'était formidable c'était formidable oui c'était formidable vous avez vraiment ce sentiment qu'au sein de TV2V en tout cas autour de ce rassemblement il y a vraiment la vie de Dieu oui Amen oui d'accord Amen oui ok d'accord vous ne regrettez pas d'être revenue du tout ça me fortifie tout à fait et comme j'ai expliqué à Shora nous on a connu un peu Shora et TV2V donc par internet comme dans internet comme dans tout il y a du bon et du mauvais donc on a vu des choses négatives ce qui est moi je n'aime pas écouter le colportage en fait je suis content d'avoir rencontré avec Martine Shora face à face comme ça on a pu bien discuter et j'ai eu des réponses parce que sinon c'est trop facile d'écouter les colportages et je trouve que c'est toujours bon d'aller rencontrer la personne et puis de faire connaissance c'était une journée très positive au niveau de l'accueil la paix la douceur des réponses à des questions des paroles prophétiques pour nous on a vu des guérisons on a vu des chants spontanés on a vu des gens qui vraiment aimaient le Seigneur de tout leur coeur et ça a mis du bon et en fait c'est ce qu'on a envie c'est une vision que j'ai de avant même connaître de Martine et c'est ce qu'on a envie de redécouvrir ce que j'avais connu dans les années 87-88 et tout est marrant et ça c'est une inspiration et c'est pour ça que Martine et moi en fait c'est le désir de notre coeur et on va travailler là-dessus enfin je veux dire travailler on va prier ensemble on va méditer la parole ensemble et voir comment le Seigneur va conduire pour ce qu'on a vécu aujourd'hui c'est-à-dire on ne va pas le reproduire on ne va pas faire un copier-coller mais je veux dire si Dieu permet de faire ça ici donc dans la région de Paris il peut le faire dans le Nord Dieu est universel donc à la limite si Dieu vous ouvrez la voie vous seriez d'accord même pour le faire sur la région de Dakar et de Berge tout à fait tout à fait avec plaisir avec plaisir oui bien écoutez je vous remercie de votre témoignage et que que Dieu vous garde et si vous voulez on va prier ensemble ne serait-ce que que quelques minutes pour ceux qui peuvent nous écouter ben Philippe je te laisse commencer allez merci Seigneur tu vois Seigneur nos conversations tu vois nos partages Seigneur et on n'a à se glorifier en rien du tout Seigneur tu es un grand Dieu tu es un grand Père et c'est vrai Seigneur tu as tant aimé le monde tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne pèse pas mais qu'il a vie éternelle merci Seigneur parce que nous sommes là tous les trois et nous ne sommes pas tes chouchous Seigneur tu as de l'amour à donner dans beaucoup de coeur je te demande Seigneur ceux qu'ils ont entendu qui peuvent être faibles Seigneur que tu les fortifies que Seigneur alors qu'ils sont découragés Seigneur tu les encourages mais que Seigneur il ne reste pas sur le côté du chemin mais vraiment il puisse Seigneur remonter Seigneur en selle et vraiment galoper avec toi je te demande vraiment Seigneur une nouvelle révélation dans leur coeur dans leur vie merci Seigneur parce que tu fortifies ceux qui sont faibles merci Seigneur parce que tu délivres ceux qui sont captifs merci Seigneur parce que tu guéris Seigneur ceux qui sont malades et tu consoles ceux qui sont tristes merci Seigneur parce que tu es le même hier et aujourd'hui éternellement merci Seigneur parce que toute la gloire te donne je te demande Seigneur dans tout ce qu'on peut dire dans tout ce qu'on peut faire dans les jours qui viennent dans les années qui viennent mais Seigneur tout soit fait pour ta gloire parce que tu es le roi des rois le Seigneur des seigneurs et toi seul et digne de gloire dans le nom de Jésus Amen Amen Martine je t'écoute oui merci Seigneur pour cet après-midi merci Seigneur pour Chora que tu bénis parce qu'il apporte la parole la vérité la vie il ne confesse que Jésus et oui merci Seigneur pour tout cela nous avons passé un moment agréable une communion parfaite Seigneur et une ouverture d'esprit merci Seigneur Amen Seigneur merci pour nous avoir permis d'être ensemble d'être d'être avec l'apôtre Chora cet après-midi d'avoir pu encore découvrir comment tu peux agir et je te prie moi avec Philippe et Martine que tous ceux qui nous écoutent puissent rentrer pleinement dans leur appel et pleinement dans cette nouvelle naissance que Seigneur c'est toi qui révèles toutes choses Seigneur et je te prie pour que chacun puisse prendre la Bible Seigneur et avoir du plaisir à la lire Seigneur te prier de la découvrir complètement de te découvrir toi Seigneur Seigneur celui qui devait venir celui qui qui a transformé et qui continue à transformer Seigneur soit béni Amen tous les ouvriers de l'ombre tous ces techniciens qui travaillent autour de Chora Ludovic qui véritablement tu les fortifies tu les encourages Seigneur parce que Seigneur si tout se fait Seigneur c'est aussi grâce au temps Seigneur qui donne pour vraiment toute la bonne coordination des choix Seigneur et du programme dans le monde Amen et bien bon retour à Dakar Merci Amen